... Retrouvage du collectif des directeurs départementaux et interdépartementaux du Kouilou et de Ponte-Noire, Congo-Brazzaville. Bientôt une mutuelle des directeurs départementaux et interdépartementaux du Kouilou et de Ponte-Noire. Cette soirée est un de ces moments d'échange autour d'objectifs communs qui font de nous non seulement des homologues mais aussi des amis et pourquoi pas des membres d'une même famille. Le but de ce moment d'échange et de partage est de mieux faire connaissance autour d'un repas et de créer les circonstances de la mise en place de la mutuelle des directeurs départementaux et interdépartementaux du Kouilou et de Ponte-Noire. Cette annonce a été faite ce mardi 14 mars 2023 par Hervé Ambeto-Nyambi-Mekoyo, directrice interdépartementale de la SNC de Kouilou-Ponte-Noire. C'est à l'occasion de son allocution à la soirée autour du repas des directeurs départementaux et interdépartementaux au Kouilou-Ponte-Noire. Sur la motivation et l'intérêt de cette retrouvaille, Chardin Alphonse Nkala, membre du comité d'organisation et directeur départemental du livre Ponte-Noire, il nous édifie. L'intérêt de cette initiative, c'est faire que nous soyons toujours unis, nous unissons toujours nos forces, que nous créons sur toute cette dynamique-là qui nous permet de nous mettre ensemble, qui nous permet de nous assister, qui nous permet de regarder l'autre, de l'assister toutes les fois qu'il est en difficulté. Parce qu'au-delà de ce que nous sommes des homologues, il n'y a que nous formons, on finit, une famille. Et il n'y a pas de famille qui existe sans solidarité, il n'y a pas de famille qui existe sans unité, sans que les gens soient ensemble pour regarder ensemble les problèmes qui sont les leurs, mais aussi les problèmes qui sont ceux de chacun. Nous sommes très heureux parce que les directeurs départementaux et interdépartementaux du Quilu et de Pointe-Noire ont répondu massivement à cet appel que nous avons lancé. C'est une réussite totale à en croire les uns et les autres. Nous, en tant qu'organisateurs, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et le travail qui sera le nôtre, c'est justement préparer cette Assemblée Générale. Nous avons déjà distribué les statuts et règlements intérieurs. Et bien sûr qu'il y a d'autres choses que nous devrons regarder, de sorte que l'Assemblée Générale se passe en toute quiétude, et que les instances de la mutuelle qui vont naître de cette Assemblée Générale soient des instances solides que tout le monde va accepter parce que ce sera démocratique. La soirée autour du repas dans un hôtel de la place a été un moment d'échange et de se connaître entre directeurs départementaux. Sous l'aoulette de deux secrétaires généraux, Pointe-Noire et Quilu, les directeurs départementaux se sont présentés devant le collectif. Et puis, les convives ont été conviés au repas. Après quoi, les directeurs départementaux et interdépartementaux ont envahi la piste. Les photos sont déjà prêtes sur le site de Média Plus Océan. Donc vous allez sur le site de Média Plus Océan. Tapez Média Plus Océan et vous allez avoir vos photos. Média Plus Océan et vous allez avoir vos photos. Média Plus Océan et vous allez avoir vos photos. Média Plus Océan et vous allez avoir vos photos. C'est une excellente idée, d'autant plus que le vivre ensemble est indispensable dans une société. Je crois que si les directeurs départementaux et interdépartementaux se réunissent pour vivre ensemble une certaine solidarité, vivre ensemble c'est une très bonne chose. Et nous saluons cette initiative, nous l'appuyons et nous espérons que le 14 avril cette Assemblée Générale se tiendra et que tout le monde sera présent pour que demain nous ayons véritablement une mutuelle, évidemment des directeurs départementaux et interdépartementaux du Quilou et de Pointe-Noire. Il faut d'abord dire que le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, prend le vivre ensemble comme bon critère de développement et pour renforcer encore les liens entre les populations. Et donc dans le cadre du travail, c'est une très bonne chose que les directions départementales de Pointe-Noire et du Quilou puissent se mettre ensemble. Et aussi cela pourrait permettre des échanges nécessaires au renforcement des capacités des uns et des autres. Et par rapport à l'initiative que les directeurs départementaux ont eu à prendre, nous ne pouvons que saluer et nous exprimons notre engagement de les accompagner à la mise en œuvre de tous les programmes qu'ils vont engager dans ce sens, ainsi qu'à l'accompagnement vers l'aboutissement des projets ou des programmes qu'ils vont concocter. Satisfaits de cette bonne nouvelle, les futurs mutualistes se sont exprimés en ces termes. Je suis madame la directrice départementale de l'éducation civique du Quilou. Vraiment, c'est une grande satisfaction, puisqu'on nous appelle à vivre ensemble. Et l'ensemble des deux deux fera que les activités que nous aurons à faire vont réussir, parce que nous sommes un et unis. Comme le Congo est indivisible, on a toujours dit à l'éducation civique que le Congo est un et indivisible. Donc on ne peut pas se séparer si nous servons le même pays. Monsieur Léonide Gabali-Courabou, directeur départemental de la promotion du secteur privé de Pointe-Noire. Je suis très très content, parce que pour une première fois, l'association existait depuis longtemps, mais ça a été déjà éteint, ça n'existait plus. Mais cette fois-ci, on a relancé et nous sommes très fiers. Parce que c'est une mutuelle qui est dans le sens de l'organisation, de l'entraide. Donc c'est pour une première fois, nous sommes très très émis. On est très contents pour ça. Je suis la directrice interdépartementale du BCBTP, le Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics. Je m'appelle Mme Okone Ndorion Zamba. Je suis très satisfaite de cette fête et je remercie beaucoup les organisateurs. Vraiment, coup de chapeau, la fête s'est bien passée. Et je remercie aussi cette mutuelle, vraiment cette initiative, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que ça sera, on va pérenniser cela. Je suis Mme Kongo Mdélé-Pascaline, directrice départementale de l'éducation civique au Pointe-Noire. Bon, c'est une bonne idée. Vous savez, là où deux, trois personnes sont ensemble, travaillent ensemble, il y a toujours une mutualité qui est là. Donc, c'est bien, c'est une très bonne chose. Nous sommes là pour que nous soyons tous unis, que ce soit les directeurs départementaux de Pointe-Noire, que ce soit les directeurs départementaux de Cuilloux. Nous serons ensemble. Ça nous permettra d'aller en avant et de travailler en commun accord avec les autres. Je suis Apollinaire Mampassi, directeur interdépartemental du travail du Cuilloux et de Pointe-Noire. C'est une très bonne initiative parce qu'il s'agit pour nous, en tant que directeurs interdépartementaux et départementaux, d'avoir une mutuelle de solidarité et d'entraide parce qu'il arrive que nous sommes parfois éprouvés par certaines situations et que nous sommes en rang dispersés. Nous voulons donc rassembler nos énergies, rassembler nos forces pour que nous puissions apporter le soutien à ceux qui en ont besoin lorsqu'il y a des cas de détresse, des cas de décès, des cas de maladies et autres. Pourquoi pas des cas d'événements heureux, par exemple, tels que les mariages. Je suis déjà un élément vert. Je suis déjà prêt pour le 14 avril pour prendre part à l'Assemblée générale constitutive de notre mutuelle. On va adopter les textes fondamentaux et nous pensons que c'est répondre à l'appel de notre président républicain qui parle de vivre ensemble. On va avoir une élevância, par exemple, d'avралé видите, comment un emporer de neuf cas de décès, des cas Jeżeli akan faise autour de qui de l'esprit, des cas de décès, des cas de décès, des cas de décès, des cas là des cas de décès. C'est parti. On va intéresse-eu. – Sous-titrage FR 2021